Le feu sacré, les jours passent et ne se ressemblent pas. Après leur défaite à l'épreuve d'immunité, les jaunes n'ont pas pu se concerter et ont dû faire face à un conseil surprise, pendant lequel ils ont voté contre Christine, à la quasi-unanimité. Depuis la recomposition des équipes par Rudy, dans Koh-Lanta, le feu sacré, les aventuriers doivent faire en sorte de trouver leur place, même si bon nombre d'entre eux gardent en tête leurs anciennes couleurs. Dans la nouvelle équipe jaune, composée de Martin, Grasse, Julie, Christine, Tania, Nicolas, Gilles et Laura, les anciens jaunes sont en supériorité numérique. Une situation très compliquée pour Martin, le fromager suisse, Christine, la mère de famille aussi Marathon, ou encore Julie, la footballeuse qui a participé à la Coupe du Monde en 2019. L'épreuve de confort avait pourtant remotivé les troupes, puisque les jaunes, qui en sont sortis victorieux, ont pu profiter d'une nuit incroyable loin de leur camp. Buffet appétissant, massage inoubliable, douche et lavage de dents. Les jaunes ont mis un pied au paradis grâce à ce confort exceptionnel, pour le plus grand malheur des rouges, déprimés d'être passés à côté de cette récompense. Un conseil surprise, pas le temps pour les aventuriers de se concerter. Plus requinqués que jamais, les jaunes ont disputé une épreuve individuelle, de laquelle Gilles est sorti gagnant, lui qui a pu récupérer le talisman. Un pouvoir que le jeune papa a préféré garder pour lui lors du conseil surprise, suite à la défaite des jaunes à l'épreuve d'immunité. Hormis Julie, tous les aventuriers ont décidé de voter contre Christine, à qui ils ont notamment reproché son manque d'investissement sur le camp. Face à Denis Brognard, la mère de quatre enfants et grand-mère de sept petits-enfants a vu son flambeau s'éteindre, elle qui n'a pas semblé surprise de son élimination, tant les anciens jaunes ont affirmé leur désir de rester soudés. Aux grands dents de la dernière ex-rouge, Julie, qui risque d'avoir beaucoup de mal à faire le poids pour la suite de l'aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501